Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection de La Petite Française Concept C'est une collection qui fait à la fois Noël et Hiver De quoi tenir jusqu'au printemps prochain Vous verrez, c'est une collection très complète N'hésitez pas à aller voir sur le site de la boutique Il y a plusieurs packs de papier disponibles Donc il y a un format A4, il y a un format 30x30 Il y a également un papier cadeau imprimé avec les motifs que vous pouvez retrouver dans la collection Notamment au niveau des tampons et des papiers Pour emballer vos cadeaux Et vous avez également plusieurs planches de tampons Vous avez 6 clear et 2 cling Voilà Je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans mon colis Alors déjà Valérie, un grand merci à toi Je sens que je vais vraiment me régaler à travailler ces produits là Donc je vous propose qu'on attaque avec les papiers Pour que vous puissiez un petit peu voir le combo couleur Je vais un petit peu enlever le papier de soie Alors au niveau des papiers Donc vous avez 5 papiers recto verso Donc en fait c'est la moitié d'un format A4 Je me suis trompée, j'ai dit A4 Mais voilà, j'ai voulu aller trop vite C'est la moitié d'un format A4 Donc c'est du 16 par 31,5 Donc c'est pas mal aussi ce format Parce que parfois quand on fait des mini albums De toute façon on coupe nos pages 30-30 en 2 Donc voilà, 5 cm c'est quand même bien Et puis on a toujours la hauteur de 31,5 Voilà Donc ici vous voyez un petit peu le combo couleur Donc ce sont des couleurs vraiment très chaleureuses Je trouve Vous avez le côté bois Vous avez du vert froid Donc il tire un petit peu vers le gris Voilà C'est assez cocooning J'aime beaucoup ces couleurs là Et donc 5 papiers recto verso Donc le premier papier Vous avez ici des petites fleurs en noir et blanc Donc vous pouvez le laisser tel quel Mais vous pouvez également venir coloriser les fleurs Avec des crayons de couleur ou des feutres par exemple Et au dos on a un magnifique papier bois J'espère que vous verrez bien Il est vraiment magnifique J'adore les papiers bois pour Noël justement Ça apporte vraiment un côté très chaleureux je trouve Ça fait penser au feu de bois Voilà qu'on met dans les cheminées pour se tenir chaud l'hiver Donc un papier très très sympa Ici on a un papier également effet bois Mais beaucoup beaucoup plus clair Donc on a vraiment une dominante de blanc Et on a comme si c'était un petit parquet en fait Mais c'est très 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 léger Donc ça permet d'apporter beaucoup de luminosité à la création justement Et au dos on a un fond vert J'aime beaucoup ce vert Un vert froid justement Avec plein de petits mots Donc on a partage, amour, ensemble, moment, en famille, hiver Donc voilà on peut très bien soit venir détourer les motifs à l'intérieur Ou l'utiliser tel quel Ça peut être très sympa également Ensuite on a un autre papier effet bois Où là il est un petit peu plus beige Mais il reste très clair et très lumineux Et au verso on a un papier avec des rayures Donc avec à la fois la couleur bois la plus foncée Et plusieurs nuances de vert Et également du beige Donc un papier vraiment très sympa aussi celui-là Ici on retrouve un papier fond bois Plus dans les tonalités de bleu Un bleu gris je dirais Donc j'espère que ça va bien rendre à la caméra Et au verso on a un papier noir et blanc avec plein de petits mots Donc pareil vous pouvez très bien venir les détourer Et vous en servir pour faire des petites étiquettes Pour titrer vos projets Donc on a ici découvrir les cadeaux On a décoré le sapin, moment en famille, joie et l'oliver Voilà on a vraiment plein de mots La magie des premiers flocons Voilà très sympa aussi ce papier Ici on a un papier uni Donc c'est très bien aussi d'avoir des papiers unis dans une collection justement Donc c'est dans le même verre que celui avec tous les petits mots Et au verso on a des cartes project life Donc elles font 7,5 par 10,5 Non 8 par 10,5 pardon Ça dépend Celle-là elle fait 8 et celle-là elle fait presque 8 Ouais 8 par 10,5 Et la plus grande elle fait 16 cm par 10,5 Donc je vous les montre d'un peu plus près Donc ici on a une jolie étoile Qu'on peut venir détourer facilement Ici on a un côté très naturel Ici on a un texte A chaque fois que la neige tombe Je crois avoir un ange sur un fil transparent La danse de cette délicate créature est différente à chaque fois C'est très poétique J'aime beaucoup les textes que nous propose Valérie dans ses collections Déjà pour la collection automne j'avais adoré Mais là c'est pareil Vraiment c'est... Je trouve qu'on ne trouve pas ce type de texte à chaque fois Ici on a pas mal de feuillages en noir et blanc Et ici on a un côté à nouveau très nature avec des sapins Là ça fait vraiment effet photo Ça fait moins dessin On a vraiment l'impression d'être plongé au coeur d'une forêt enneigée Voilà pour les papiers de cette collection Donc je vous les remets un petit peu comme ceci Pour que vous puissiez revoir le combo Voilà Assorti au papier on retrouve des étiquettes Donc on a celle-ci Avec différents tags qui reprend les animaux divers Ici on a des couronnes Donc ça c'est parfait pour mettre sur les emballages cadeaux On a pour... Et donc là on a juste à écrire en fait le prénom à la personne à qui on souhaite offrir notre cadeau On l'a également sous forme de boule à neige Et ici on a des tout petits tags avec pour toi et un petit coeur Alors ça j'adore Et puis là on a des étiquettes Alors on en a une avec le mot surprise Et puis on en a où on peut venir tamponner ce qu'on veut à l'intérieur Alors au niveau des dimensions Donc les tags ils mesurent 6,7 cm par 3,8 cm Les plus petits ils font 4,7 cm par 2,7 cm Et puis au niveau des petites étiquettes rondes Elles font à peu près 3 cm 2,5 cm de diamètre Donc voilà pour la première planche Ensuite ça c'est vraiment top pour ceux qui souhaitent se lancer dans un calendrier de l'Avent Ou un December Daily Vous avez vraiment tous les numéros Donc du 1er décembre au 25 décembre pour faire votre projet Et à chaque fois ce qui est bien c'est que la taille, la forme et la couleur est différente Donc c'est pas redondant en fait C'est pas comme si c'était que des ronds Où il y avait juste le numéro qui change Là voilà vous avez à la fois des étiquettes allongées Vous avez à la fois des carrés, des ronds Et voilà je vous les remonte d'un peu plus près Mais je trouve que c'est vraiment très très sympa ces étiquettes Et enfin on a une planche d'autocollant Alors je vous la montre un peu plus près Et donc ici on retrouve ce joli petit personnage avec une chaussette de Noël Ici on a une petite boule de Noël avec la petite tête d'un des animaux de la collection Ici on a des boules à neige avec pour toi, joyeux Noël Donc ça aussi parfait pour des paquets cadeaux Des tags avec écrit bonne fête, des paquets cadeaux Ici on a une petite crèche et on a pas mal de sentiments Donc on a des étoiles plein les yeux Les frissons de l'hiver, être ensemble, moment cocooning Quand la magie de Noël opère Et ici on a une bande qu'on peut venir en fait utiliser comme si c'était du masking tape Alors au niveau des dimensions, je vais vous en donner quelques-unes Donc ils mesurent à peu près 6 cm par 4,2 Voilà, les petites boules à neige elles font 3 cm à peu près Donc vous voyez on est plutôt gâtés en termes d'étiquettes assorties à la collection Ensuite on a un petit rouleau Alors je suppose que c'est le papier cadeau Parce que Valérie nous a dit qu'elle en proposerait pour accompagner la collection Donc ouais c'est ça, ça m'a l'air d'être ça C'est un papier donc assez fin Qui représente, ouf, en fait c'est ce motif là Que vous voyez ici là C'est ce motif qui est repris en noir et blanc Et c'est sur un fond bois Alors je sais pas si vous verrez bien Alors je sais pas si en termes de longueur elle vend ça à l'unité Ou si c'est au mètre et on choisit, je ne peux pas vous dire J'essaierai de me renseigner et de vous indiquer ça dans la barre de description En tout cas en hauteur C'est un papier qui fait plus de 30 cm Donc je dirais Je dirais 31 cm Et par contre en longueur Donc là on est à 30 Je dirais qu'il fait 45 45 par 30 cm Donc voilà pour tout ce qui est papier Et on va passer au tampon Alors donc je vous avais dit qu'il y avait deux planches de cling Donc j'ai pris celle là en fait Celle avec cette jolie fiole Tout ce qui est contenant j'adore Vraiment c'est à chaque fois des gros coups de coeur Et je la trouve vraiment magnifique Donc il y a plein de fleurs et de feuillages autour de cette fiole Vous avez également Magie de l'hiver Et ici vous avez justement le texte que j'aime beaucoup Que je vous avais lu sur l'un des papiers de la collection Donc c'est un tampon caoutchouc Que vous pouvez très facilement venir détourer Voilà Donc vous pouvez séparer le texte La petite fiole Et également la Magie de l'hiver Au niveau de la taille Donc ce tampon fiole mesure 12 cm de hauteur Donc c'est quand même un très très beau tampon Par 9 cm Donc ça c'était pour la fiole C'est vraiment un de mes coups de coeur de la collection Ensuite je vais vous présenter les clirs Donc Valérie a été très généreuse Parce que j'ai eu droit aussi clir Donc ici vous retrouvez le petit pingouin justement Qui est donc ici dans la chaussette de Noël Et ici dans la tasse Donc ça vraiment je l'adore Je le trouve vraiment trop trop choupinou Et vous avez ici une maison en pain d'épices Donc ça j'adore Et donc vous retrouvez les mois de l'année Donc décembre, janvier, février Vous avez sakai Vous avez biscuits de Noël Donc voilà si vous préparez des gâteaux avec les enfants Vous pouvez très bien venir l'utiliser Pour titrer votre page Ou votre mini album en fait Donc cette planche de tampon S'intitule gourmandise d'hiver C'est totalement ça Alors au niveau des tailles Donc celui-ci il mesure 6 cm Celui-là il fait 6,5 par 6 Voilà ça vous donne un petit peu une idée Au niveau des mesures des tampons Ensuite forcément Qui dit la petite française dit les animaux Et donc vous retrouvez ici les animaux d'hiver Donc je vous les montre des deux côtés Parce qu'ils ne sont pas tous orientés de la même façon Donc là vous avez la petite lapine Ici vous avez le hérisson en mode lutin Ici hop vous retrouvez les deux autres Donc en mode reine Et là juste avec un petit bonnet et une écharpe Ils sont juste trop 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 mignons Donc vous avez en complément Une petite branche de pin Pour venir tamponner directement sur votre projet Vous avez un autre petit feuillage d'hiver Vous avez le titre il neige Un petit sapin et une petite étoile Et ici vous avez jour d'hiver Donc ce tampon s'intitule Les animaux tout court Voilà Donc au niveau des dimensions Ils font à peu près Tous la même taille D'une collection à l'autre En gros ils font à peu près 7,5 de hauteur Et en largeur à peu près 2,5 Ensuite un autre de mes coups de coeur C'est ce tampon Avec cette énorme boule à neige J'adore tout ce qui est boule à neige Et c'est vrai que ce tampon Il m'a tout de suite parlé Et vous retrouvez notamment des petites reines Que vous aviez déjà l'an dernier Mais du coup elle les a remis En les modifiant un petit peu Donc là vous avez 3 reines différents Et ici vous avez des branches de hou Avec premier flocon Et ici vous avez également une petite guirlande Avec un nœud Alors la boule à neige Elle mesure 7 cm par 5,5 Les reines ils font Entre 3,5 et 4 Voilà Et vous pouvez également mettre la tête D'un des animaux dans la boule à neige Comme ce que vous avez un petit peu ici Au niveau du design Donc c'est ça qui est top Justement avec cette boule à neige vide C'est que vous pouvez vraiment faire La petite scénette de votre choix Avec voilà Vous mettez des petits feuillages Un petit nœud Vous mettez par exemple un petit reine Ou ce que vous voulez dedans Et voilà Ça vous fait franchement Une belle décoration Ensuite Ah oui alors je ne vous ai pas donné le nom de celle-ci Et puis bien sûr Je ne vous l'ai pas dit Mais vous avez bien évidemment Ce petit tampon effet neige Donc qui va venir Très bien s'associer à la boule Mais pas que Vous pouvez également vous en servir Comme tampon de fond Pour avoir un côté neige en fait Sur votre créa Alors ce tampon s'intitule Boule de neige Voilà Il porte très très bien son nom Ici donc on a un tampon clear Avec plein de fleurs et feuillages Alors ça aussi C'était un gros coup de cœur J'aime vraiment tout ce qui est fleurs et feuillages Il s'appelle nature hivernale Et donc vous avez vraiment Plein 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 de fleurs De tailles différentes Donc ça c'est vraiment top Quand on fait des créas D'avoir plein de tailles Pour faire des combinaisons Vous avez donc plusieurs feuillages Donc ici vous avez le même Dans deux tailles différentes Vous avez le hou pareil Dans deux tailles différentes Donc ça c'est vraiment top Je la trouve très complète Cette planche de tampon Et je trouve que les motifs Sont assez faciles à détourer en plus Donc pour la plus grande des fleurs Elle fait 5 par 3,5 4 on va dire Ici par exemple Ici par exemple le hou il fait 4 cm Là on est à 5 Ici à 4 Et la plus petite Elle fait 2 cm Par 1,5 Donc on peut très bien également Venir les embosser Sur calque Je pense que ça peut être Vraiment chouette Donc voilà pour cette planche de tampon Et on va passer à la dernière Ah non il en reste 2 Alors celle là aussi En fait je ne pourrais pas vous dire Quel est mon coup de coeur Parce que vraiment Elles sont toutes magnifiques Et je trouve qu'elles se complètent Vraiment bien toutes Ici Alors voilà On a un petit oiseau Moi vous savez que J'adore les oiseaux Mon amour pour les oiseaux Donc là on a un superbe oiseau Qui est accroché A des feuilles de hou Avec une petite boule suspendue Déjà rien que ce tampon Voilà Il suffit à lui même quasiment Vous mettez ça sur une petite carte Avec un petit sentiment Et hop Voilà Vous avez quasiment Votre créa de fête Ici vous avez une superbe lanterne D'ailleurs on peut très bien Je pense l'associer Avec la lanterne de la sorcière Je ne sais pas si je vais la voir là La collection précédente Là vous avez une petite lanterne Je pense qu'elle peut très bien s'associer Donc de nouveau Avec des petits feuillages de hou Des petites baies Là vous avez une feuille isolée Donc ça c'est pratique aussi Pour embosser Et répéter plusieurs fois Un même motif Et ici vous en avez également Avec des petites baies En sentiment Enfin en mot pour titre Et plutôt Donc vous avez Un petit oiseau Madi Très mignon Et l'eau d'hiver Et l'eau l'hiver pardon Alors Au niveau des dimensions Donc celui-ci Il fait en hauteur 9,5 9,5 par 5,5 Ah je l'adore Je pense que C'est un des premiers tampons Que j'ai utilisé Vraiment rien qu'à le regarder J'ai hâte de le tester Donc 5,5 en largeur La lanterne Elle fait 10 cm Par 6 cm Donc voilà C'est vraiment des bons gros tampons Si vous partez sur une base de cartes Par exemple Qui fait 10 par 15 Ça vous remplit pas mal la carte Et après vous ajoutez Un petit peu de feuillage De fleurs Et puis hop Le tour est joué J'ai envie de dire Et on va passer à la dernière planche Et je trouve Vous me direz Ce que vous en pensez Qu'elle sort vraiment De ce que l'on peut voir Notamment au niveau des autres marques Parce qu'elle est très Je sais pas comment expliquer Elle a une petite connotation religieuse Mais pas que Mais par exemple Ici vous avez une jolie crèche Et rien que ça En fait Je n'avais jamais vu Jusqu'à présent Des tampons avec des crèches Vous avez également Un petit ange de Noël Et vous avez également Un enfant avec les mains Sur le coeur Et je trouve que C'est d'une douceur Mais En fait Il m'a tout de suite Accroché en fait Ce tampon Rien qu'en le regardant Je trouve que ça On est apaisé en fait Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz Mais On a juste envie De Voilà De contempler Voilà C'est Noël C'est la paix C'est Voilà La joie Etc C'est Vraiment Ce tampon Je le trouve Il sort totalement De ce qu'on peut trouver ailleurs Vraiment Et puis qu'on soit Religieux ou pas Il se prête vraiment A tout Parce que bon La crèche Voilà Si avec les enfants Vous faites une petite crèche Ça peut être sympa aussi A caser dans votre décembreur délit Vous avez le petit tampon Qui va avec Etc Vous avez ici Une jolie pile De paquets cadeaux Ici vous en avez aussi Et là vous avez Des petites étoiles Ici vous avez le mot joie Le mot Moment famille Believe Décorer le sapin Découvrir les cadeaux Donc vraiment J'aime beaucoup Ce tampon Et notamment Ce petit personnage Je le trouve Mais vraiment Magnifique Il est ultra bien dessiné Ouais Il inspire beaucoup En tout cas Donc L'enfant Il mesure 6,5 Par 5 La crèche Elle fait 4 Par 4,5 L'ange Il mesure 5,5 Avec les ailes 4,5 Et la pile de cadeaux Fait 8 cm De hauteur Donc vous voyez Je trouve que C'est une collection Très 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 complète Je ne sais pas S'il rentre dedans D'ailleurs Si peut-être Ouais Je ne sais pas Je ne sais même pas Par quoi commencer Parce que vraiment Ils ont tous Leurs particularités Et là Vous avez vraiment De quoi créer De beaux projets Pour Pour vos fêtes De fin d'année Que ce soit Pour faire des paquets Cadeaux Des pochettes cadeaux Des December Daily Des pages Pour mettre en scène En fait Vos meilleurs souvenirs Du mois de décembre Ou même du réveillon Voilà Franchement Il y a de quoi faire Et donc Il y a un deuxième Tampon Kling Je ne voulais pas présenter là Mais n'hésitez pas A regarder sur le site C'est un tampon Qui est très Comment dire Il fait très Je ne trouve pas les mots Très nature Vous verrez Vous avez un sapin Avec des planches de bois Vous avez Je crois Des petites rondelles d'orange Des choses comme ça Pas mal Pas mal de petites branches De feuillage Donc voilà Si vous aimez Ce type de tampon N'hésitez pas A aller sur le site De toute façon Je vous mettrai le lien Directement En barre d'infos De cette vidéo Bah écoutez J'espère que cette vidéo N'a pas été trop longue En même temps La collection Est très grande Et très complète Donc voilà Je voulais quand même Vous donner Le maximum d'informations Et j'ai très hâte En tout cas De vous montrer Tout ça Dans mes créations Bah dites moi Au commentaire Si vous avez Un petit chouchou Parmi les tampons Ce que vous avez pensé Également Du combo couleur De la collection Des stickers Enfin voilà J'ai hâte De vous lire De savoir Quel est votre chouchou A vous Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Bye bye